Vos conversations entre parenthèses pour les finir dans une quinzaine de minutes. On a avec nous aujourd'hui Emmanuel Cibla de Les Collectifs qui va nous présenter cette initiative et qu'il fera avec ses mots plutôt que les miens. Donc Emmanuel, je te laisse la parole. A toi de jouer. C'est bon, ça marche. Merci. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver surtout en présentiel. On voulait prendre un moment pour partager avec vous une expérience, le point de vue des salariés engagés. Et je vais commencer par l'expérience qu'on a vécue dans notre propre entreprise, avec une prise de conscience pour ma part qui date d'il y a plusieurs années, mais un déclic aussi au moment de la démission de Nicolas Hulot. Je pense qu'on a beaucoup à l'avoir vu sur quand il a annoncé sa démission sur France Inter. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à la regarder. Et en fait, le constat qui faisait de frustration par rapport à une politique de petits pas, d'arbitrage entre des urgences immédiates et des priorités stratégiques, en fait, on les ressent aussi quand on est dans l'entreprise. Et à ce moment là, on a été plusieurs dans l'entreprise à se dire qu'est ce qu'on peut faire de plus pour être un catalyseur du changement. Et ça a pris différentes formes. Ça a pris la forme d'une lettre ouverte qu'on a remontée par rapport à l'actionnariat salarié de notre entreprise. Et puis, ça a pris aussi la forme des ateliers climat, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on est là aussi aujourd'hui. C'est qu'on s'est dit, il faut contribuer au point de bascule. Et une des façons de le faire, c'est de former les gens. Donc, on a lancé une initiative sur le déploiement de la fresque du climat et d'un autre atelier qui s'appelle Deuton, qui est aussi très complémentaire, qui est après la phase de compréhension de l'enjeu au travers de la fresque, qui est tournée vers l'action. Et donc, c'est une expérience bottom up où on était initialement trois personnes dans notre entreprise à se former sur ces ateliers et à proposer ces ateliers. Et puis, cette initiative, elle a grandi. Et aujourd'hui, près d'un an plus tard, on aura on a eu 1600 participations. On a 40 animateurs en interne qui ont été formés. On a des participants de plus de 30 pays différents dans le monde. Et puis, une sensibilisation des salariés, mais aussi une sensibilisation du management avec une reconnaissance progressive de cette initiative qui est maintenant, qui a une existence formelle dans l'entreprise et qui est reconnue et soutenue par le management. Sur le fond, d'ailleurs, mais aussi sur la forme, c'est à dire sur l'aspect viral, en fait, de la transmission du savoir dans une entreprise au travers d'ateliers qui ont ce format de serious games où les gens aussi prennent plaisir. Ils apprennent des choses, mais avant tout, ils prennent plaisir à faire ces ateliers et ils incitent leurs collègues à le faire. Et donc, c'est un modèle qui est repris dans l'entreprise sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le climat, mais plutôt comme un vecteur de transmission de la connaissance dans l'entreprise. C'est aussi l'expérience du moment magique où on se retrouve à plusieurs dans une entreprise à partager des valeurs et des convictions communes. Et j'ai discuté avec des personnes plus tôt ce matin. Des fois, les gens sont encore à l'état d'un collectif d'une personne. Et c'est vraiment fondamental de passer du collectif d'une personne à un collectif de plusieurs personnes. Et ça change vraiment la perspective. Donc, le fait de n'être qu'au départ, deux, trois personnes, on n'a pas besoin d'être beaucoup, mais ça change fondamentalement l'entrain, l'enthousiasme, l'émulation à partir du moment où on retrouve les gens qui sont dans des départements différents, qui peuvent être dans des pays différents, mais qui partagent des valeurs communes. Mais je ne voulais pas vous parler de cette expérience spécifiquement. Je voulais vous parler de ce qui se passe après, c'est à dire quand on lève la tête du guidon et on se rend compte que ce qu'on a déclenché soi-même dans son entreprise, en fait, ça existe partout ailleurs. Et en fait, a posteriori, c'est très logique que ça existe partout ailleurs. Mais avant de l'avoir réalisé, on a quand même ce sentiment d'être plus seul parce que quand on lance une démarche de ce type, on est quand même dans la minorité par rapport au reste de l'organisation. Et on a des combats pour convaincre. Il y a eu des questions qui ont été posées aux conférences précédentes sur comment on convainc nos directions, comment on arrive à déployer à l'échelle, etc. Et le fait de se rendre compte que ce qu'on entreprend, en fait, est en train de se passer partout ailleurs, dans toutes les autres entreprises et les autres organisations, c'est extrêmement encourageant. Donc, on a au détour des contacts, en fait, on a commencé à se rendre compte que de l'existence de ces collectifs, on a aussi travaillé avec pour un réveil écologique qui avait entamé une cartographie des collectifs. Et donc, on a contribué à consolider cette cartographie. Et au mois d'avril, on a signé à peu près 25 collectifs. On a signé une tribune dans les échos pour expliquer ce positionnement des collectifs et pour expliquer que ces collectifs, c'était... Il y avait des attentes formulées par les salariés, mais c'était aussi une force extraordinaire pour les entreprises. Parce que c'est un vivier de personnes qui sont, par définition, engagées, qui sont prêtes à aller au-delà de leur description de poste, qui sont innovateurs aussi, innovants dans leur entreprise, qui vont être force de proposition. Et donc, on a voulu faire passer le message de ces salariés qui ont ce positionnement positif et constructif. C'est-à-dire que les collectifs de salariés engagés, ce n'est pas un contre-pouvoir de leur entreprise. Ce sont des gens qui veulent travailler au développement de leur entreprise, mais qui le font avec un prisme d'un développement durable et équitable de leur entreprise. Donc, avec notamment le souci des limites planétaires. et qui vont donc examiner la trajectoire de leur entreprise, la stratégie de leur entreprise à l'aune de ces limites planétaires et de questionner la compatibilité de cette trajectoire d'entreprise avec ces limites. Quand on a lancé la tribune, on était à peu près 25 collectifs. Depuis, et ça date seulement du mois d'avril, depuis, on est une centaine de collectifs. Et en fait, c'est bien sûr que la partie émergée de l'iceberg, parce que, comme on le voit, comme je le disais, ces collectifs existent partout. C'est une génération spontanée de gens qui s'autosaisissent de sujets, alors qu'on ne leur a rien demandé, mais qui sont soucieux des enjeux environnementaux, climatiques, comme on peut le voir en dehors du monde de l'entreprise. C'est un phénomène social global. Les types de personnes qui s'impliquent dans les... Alors, je vais passer au slide, parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais quelques slides. Ça part du constat que 100% des entreprises vont devoir se transformer. L'autre élément intéressant, c'est que quand on fait des sondages sur qui est prêt à s'engager sur le développement durable de l'entreprise, en fait, c'est la très, très vaste majorité des collaborateurs d'une entreprise. Il y a une étude qui montait que près de 80% des salariés qui souhaitent contribuer au développement durable de l'entreprise, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Mais on voit qu'il y a ce réservoir de volonté, de potentiel d'action dans les entreprises. Donc, les collectifs, ce sont des incubateurs pour le développement durable, pour aller au-delà de ce que l'entreprise fait maintenant. On a des situations dans les collectifs très, très diverses. On a des collectifs qui partent de la base et qui souhaitent aller plus loin et qui, des fois, ont un challenge pour convaincre leur direction. On voit à l'inverse des situations où des départements de développement durable aussi souhaitent engager leurs collaborateurs et se demandent comment ajouter une dimension bottom-up à leur approche top-down. Donc, les collectifs, c'est cette mobilisation bottom-up qui doit venir en renfort des efforts top-down de l'entreprise. Et l'idée des collectifs, en fait, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire d'amplifier le mouvement naturel qui s'est passé dans les entreprises pour favoriser l'émergence de nouveaux collectifs, pour assister les collectifs existants dans leur développement et pour porter leur voix. Ce qui caractérise... Alors, je vous disais, il y a plus de 100 collectifs qui sont en train de se connecter au travers du réseau des collectifs. Ça représente plus de 500 actions. C'est des actions qui peuvent être très diverses. Ça peut démarrer sur les changements de pratiques au travail. Donc, ça peut être sur le remplacement des gobelets plastiques. Ça peut être sur la restauration à la cantine. Ça peut être sur la mobilité douce des collaborateurs entre leur domicile et le travail. Ça peut être sur les voyages professionnels. Ça peut être sur la prise de conscience. Donc, c'est ce que je disais avec l'exemple des ateliers fresques du climat, d'automne ou autre type d'atelier. Et aujourd'hui, ces collectifs, cette centaine de collectifs, ça représente plus de 10 000 salariés qui sont impliqués derrière. Je parlais d'un positionnement positif, constructif, tourné vers l'action. Et donc, quand on évolue des actions qui sont sur les bonnes pratiques au travail vers l'éveil des consciences, puis vers le questionnement des modèles d'affaires, du business model, du portefeuille d'activité de l'entreprise, on voit que là, on migre progressivement sur des sujets qui sont de plus en plus stratégiques, de plus en plus sensibles pour l'entreprise. Et c'est là où il est nécessaire d'avoir ce dialogue constructif avec les directions des entreprises. Donc, le motto, c'est de développer ce dialogue constructif avec les entreprises, de trouver cette ligne de crête, en fait, où on reste quand même dans l'exigence, puisqu'on va être dans le questionnement de la compatibilité des stratégies d'entreprise par rapport aux limites planétaires. Donc, on est dans le questionnement, dans le challenge, mais dans la co-construction avec les directions d'entreprise, parce qu'on est convaincu qu'une entreprise, elle évolue, évidemment, quand la direction est prête à faire ses changements. Donc, on est évidemment obligé de travailler avec les directions d'entreprise pour définir ses trajectoires. Donc, ce qui réunit les gens des collectifs, c'est cette quête commune d'un alignement entre conviction personnelle et conviction et valeur dans le monde de l'entreprise. C'est répondre à cette dissonance cognitive qu'on a parfois entre nos valeurs perso et puis ce qu'on perçoit du chemin que l'entreprise prend. Donc, c'est comment on arrive à réconcilier ces deux choses. L'autre point, c'est de faire les choses de manière collective. Et on l'a dit aussi ce matin, c'était Jean-Marc Jancovici qui disait que le collectif, c'est aussi une précondition de l'action. Donc, l'action, elle se produit quand on arrive à réunir des gens autour de nous. Donc, c'est ce mode d'action collectif qui est aussi ce qui nous réunit tous. Pour conclure, on vous invite à rejoindre l'aventure. Donc, si vous êtes salarié dans votre entreprise, que vous soyez un, deux, trois ou plus de personnes, osez faire le pas. Ce que je disais, ce qui est vraiment important, c'est d'être rapidement un petit groupe, de ne pas rester isolé dans ses convictions, mais de trouver ces petits groupes qui vont faire boule de neige. de ne pas hésiter à rejoindre la plateforme des collectifs pour pouvoir échanger, se rendre compte aussi que dans ces trajectoires qu'on décrivait, que je décrivais tout à l'heure, en fait, on en est à des stades très différents d'un collectif à l'autre, d'une entreprise à l'autre. On a aussi des situations, des dialogues avec des directions qui sont très différentes. Et ça nous permet, nous, de prendre du recul par rapport à la situation personnelle qu'on peut avoir dans notre propre collectif et de comprendre comment d'autres ont réussi à faire des choses et de montrer que des choses qui sont difficiles à faire dans sa propre entreprise ont été réussies ailleurs. Ce qui permet aussi de renforcer la crédibilité des demandes et des attentes qu'on a dans son propre collectif. Ça permet aussi, via les collectifs, d'envisager des passerelles horizontales entre les entreprises. C'est-à-dire d'avoir des échanges d'expérience entre des directions d'entreprise, des qui auront été plus matures, plus mûres sur les choses, qui auront avancé avec leur collectif, qui auront mis en évidence les valeurs ajoutées de cet engagement salarié, de pouvoir partager avec des entreprises qui le sont moins. On encourage aussi les directions des entreprises à identifier ces collectifs chez eux, à les soutenir et à voir en eux ce potentiel d'engagement et d'innovation de l'entreprise. Ces collectifs, ce sont les forces vives de l'entreprise. C'est le témoignage que l'entreprise est vivante, qu'elle est en bonne santé et que les gens sont prêts à venir avec des nouvelles idées pour organiser la transition écologique de leur entreprise. Voilà, donc en conclusion, si vous voulez donner du sens à votre engagement professionnel, si vous voulez avoir de l'impact aussi, parce que l'idée de ces collectifs, c'est de démultiplier les actions, et si vous voulez contribuer à atteindre le point de bascule, rejoignez les collectifs, connectez-vous sur le site web dont l'adresse est sur les slides, et venez nous rejoindre. Ce que l'on vit, c'est que 10% des salariés d'une entreprise s'engagent pour contribuer à ce point de bascule et finalement entraîner le reste de l'organisation derrière elle. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci. Merci beaucoup Emmanuel. On est un peu pressé par le temps. Si vous avez des questions, je vous invite à retrouver Emmanuel juste après son intervention. Donc, Nathan. Merci.